aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la pince PER pour les raccords à glissement bien nous allons commencer par couper la gaine en trop qui servait à protéger le tuyau de PER pour cela on va utiliser un coupe tube afin de couper le tuyau à la bonne longueur vous voyez ça fait une coupe vraiment très propre et ça ne déforme pas le tuyau maintenant on va emboîter la bague du raccord à glissement alors bon vous imaginez pour que ça soit étanche mais elle est relativement dure à mettre et ensuite vous voyez on ne peut pas mettre on ne peut pas mettre l'embout tant qu'on n'a pas évasé le bord du tube pour ça on prend une pince qui est également fourni avec et il faut penser mais y aller progressivement et en tournant n'allez pas appuyer à fond à un seul endroit sinon vous allez marquer vous allez fragiliser le PER il faut vraiment y aller progressivement tout en tournant et là maintenant voyez le raccord rentre parfaitement dedans donc maintenant on prend la pince à glissement on met les galets dedans donc là pour le coup je mets un galet plat pour l'embout côté filetage et un galet de 12 mm vu que là il s'agit de PER diamètre 12 je le mets en position et on actionne la pince tout simplement en faisant attention d'être bien parallèle au bord pour pas marquer le raccord donc vous voyez on y va tranquillement au début ça glisse tout seul et ensuite on la prend à deux mains et on y va à fond et là vous avez un raccord parfaitement étanche et voyez donc là on fait le deuxième donc toujours pareil on évase le tuyau le fait de tourner ça permet d'avoir une régularité de la matière on met l'embout et toujours pareil la pince pose bien à plat et on y va il faut bien le caler parce que des fois ça bouge alors les galets bien sûr vous les changez selon ce que vous utilisez il y a des galets de 12 des galets de 16 des galets de 20 selon le diamètre du tuyau et au bout mais selon si vous avez un filetage vous allez prendre la butée plate sinon la butée arrondie si c'est un coude ou alors double galet si vous raccordez deux tuyaux bien j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne et comme ça vous serez informé de toutes les nouvelles sorties de vidéos voilà à bientôt